En période de vacances scolaires, petits et grands peuvent au musée de Tautavelle s'initier à des techniques préhistoriques. La chasse aux propulseurs par exemple, première technique un peu complexe, apparue il y a 20 000 ans environ. Raconte le visage, sinon tu vas t'arracher l'oreille. La saguille ainsi propulsée peut atteindre 150 mètres, mais c'est entre 20 et 50 qu'elle se révélait sans doute la plus efficace. S'ils dansaient assez fort, ça plantait bien dans l'animal, du coup ça pouvait bien le transpercer. Tu crois qu'ils arrivaient à chasser beaucoup avec ça ? Ça aurait été déjà à mon niveau, normalement non, mais c'est ça, à mon avis oui. Seuls des fragments de ces objets ont été retrouvés. Les préhistoriens ont dû imaginer le reste, tester aussi leurs théories. Nos connaissances de cette période ne seraient pas ce qu'elles sont sans l'archéologie expérimentale. Là, on a un empennage. Ça, on n'a aucune trace archéologique pour la préhistoire. Cependant, c'est une obligation mécanique en fait. Si vous avez une longue hante comme ça que vous envoyez avec un propulseur, sans empennage, ça part dans tous les sens. De fabriquer nous-mêmes des outils aujourd'hui, on reproduit les gestes, on se retrouve confronté aux mêmes problématiques que ces personnes. Et puis du coup, on peut faire un lien entre l'outil préhistorique et ce que nous on retrouve ensuite dans un site archéologique, par exemple la cône de Larago à Tautavelle. Le thème de demain au musée de Tautavelle sera la fabrication d'une lampe à graisse.